L'arpège est une technique fondamentale à la guitare, que ce soit dans le répertoire de musique classique, dans la musique de variété et surtout pour s'accompagner. Découvrons alors de quoi il s'agit. Salut à tous, c'est Robin Mays. Nous allons premièrement définir ce qu'est un arpège et voir les différences qu'il y a avec l'accord plaqué et l'accord arpégé. Ensuite, je vous proposerai un premier exercice simple à pratiquer et je terminerai par montrer quelques variantes de cet exercice. Un accord est un ensemble de minimum trois notes jouées en même temps. A la guitare, il y a deux manières de jouer les accords, plaqués ou arpégés. Quand on joue un accord plaqué, les notes sont jouées strictement simultanément, alors que quand on joue un accord arpégé, les notes sont jouées rapidement l'une après l'autre, donnant un peu un effet de harpe. Par contre, un arpège est un accord décomposé en plusieurs notes, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer toutes les notes d'un accord d'un seul coup, il faut les jouer séparément. La différence entre l'arpège et l'accord arpégé est que dans l'arpège, il est possible d'isoler chaque note, tandis que l'accord arpégé sera plutôt considéré comme un tout. Voici un exemple d'un accord plaqué, suivi d'un accord arpégé, suivi d'un arpège en utilisant à chaque fois les mêmes notes. Le principe de l'exercice d'arpège à la main droite que je vais vous proposer est de faire des allers-retours avec le doigté P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I, etc. Le pouce s'occupera des basses, tandis que l'index, le majeur et l'annulaire s'occuperont respectivement de la troisième, deuxième et première corde. Commencez par vous entraîner avec le pouce à la sixième corde. Je vous rappelle que les notes sont alors Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol. Enchaînez l'exercice quelques fois pour bien le maîtriser. Formez à présent un accord de Mi mineur avec la main gauche, c'est-à-dire en posant le deuxième doigt à la deuxième case de la cinquième corde pour obtenir un Si, et le troisième doigt à la deuxième case de la quatrième corde pour obtenir un Mi. Ensuite, reprenez le même exercice à la main droite, mais à présent le pouce voyagera entre la sixième, la cinquième et la quatrième corde en faisant des allers-retours parmi les basses. Voici l'exercice au complet. C'est un exercice à la main droite, vous pouvez l'exécuter en modifiant l'ordre du doigté, par exemple en interchangeant l'index, le majeur et l'annulaire. Faites le doigté P-A-M-I-M-A, ou P-M-A-I-A-M, ou encore P-I-A-M-A-I, etc. C'est un exercice à la main droite, Voici une liste de doigtés possibles. J'aimerais rappeler quelques points auxquels il faut faire attention. Travaillez lentement et surtout dans un rythme régulier. Faites bien attention de jouer suffisamment fort, et donc que chaque doigt enfonce correctement les cordes en ayant de l'adhérence dessus. Si vous avez des ongles, soignez la qualité de votre son. Pour être bon musicien, il faut monter ses exigences envers soi-même, et ne pas hésiter à répéter un mouvement lentement tant qu'il n'est pas contrôlé à 100%. Et seulement après, vous pouvez monter le tempo et aller plus vite. La vidéo touche à sa fin. Si mes exercices proposés et mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça permettra un meilleur référencement de la vidéo dans YouTube. Et si vous souhaitez être averti de la suite des vidéos, vous pouvez vous abonner. Ciao ! Sous-titrage ST' 501